Dans l'épisode d'Ici Tout Commence du jeudi 13 juillet 2023, Enzo, Aziz Diabaté, a rendez-vous avec Aude pour une nouvelle séance de kiné, quand Théo frappe à la porte. Il est à la recherche de Myriel, Frédéric Diéphantal, qui lui avait promis d'embaucher un nouveau chef pâtissier pour le doublat. Enzo accuse le coup. Avant son accident, Théo se serait sûrement tourné vers lui. Aude essaye de lui remonter le moral. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas cuisiner pour l'instant que ce sera toujours le cas. Pour le moment, il lui faut se concentrer sur sa guérison. Un peu plus tard, Enzo passe en cuisine et surprend une dispute entre Théo et Myriel. Le jeune homme reproche au proviseur de l'Institut de ne toujours pas lui avoir trouvé de chef pâtissier pour le doublat. Avec courage, Enzo sort de l'ombre et propose son aide. Il a déjà été chef pâtissier au restaurant d'application et est sûr de pouvoir recommencer. Salomé Renou avec une ancienne connaissance au Marais Salen, Salomé, Aurélie Ponce, confie à Gaétan, Terrence Tell, avoir enfin retrouvé la trace de Léonard et Maya, ses anciens amis du foyer, sur les réseaux sociaux. Elle voudrait leur proposer de participer au stage d'été de l'Institut, mais elle ne sait pas comment renouer avec eux. Depuis sa rencontre avec Louis, Fabien Wolfram, et son départ du foyer, elle a arrêté de prendre de leur nouvelle au point de couper totalement les ponts. Avec l'aide de Gaétan, Salomé réussit à écrire à Léonard et lui donne rendez-vous au coffee shop. En arrivant, le jeune homme ne cache pas sa joie de retrouver sa vieille amie. Il ne lui en veut plus d'avoir disparu, mais il ne peut en dire autant de Maya. Très en colère contre Salomé, la jeune femme à n'a pas voulu venir au coffee shop. Bien que déçu, Salomé s'en tient à son plan et propose à Léonard, très doué en cuisine, de participer au stage d'été de l'Institut. Le jeune homme est très intéressé, mais il n'est pas sûr que ce soit le cas de Maya. Le double mariage va bien avoir lieu Hortense, Catherine David Zeka, des primes. Le mariage est prévu pour le lendemain, et elle ne ceste toujours pas réconciliée avec Elliot, Nicolas Anselmo. Elle a le sentiment que leur relation ne sera jamais plus la même. De son côté, Elliot n'est pas beaucoup plus en forme. Il doit préparer une playlist pour le mariage, mais de nombreuses chansons lui font penser à Hortense. Résultat, sa liste de chansons est très courte. Pour lui changer les idées, Greg, Michael Mittelstadt, qui a parlé à Mehdi, Marvin Pellegrino, la veille, décide de l'emmener au Marais Salon. Sur place, Hortense et Mehdi les attendent. Greg encourage Elliot à aller se réconcilier avec sa meilleure amie. Il en profite également pour s'excuser de lui avoir demandé tant de sacrifices ces derniers mois, que ce soit à Tokyo ou pour l'organisation du mariage. Une fois seule avec Elliot, Hortense lui présente ses excuses. Elle n'aurait jamais dû essayer de gâcher son mariage, ni dire à Greg qu'il se sentait malheureux à Tokyo. Elliot se montre compréhensif. Lui non plus n'était plus vraiment lui-même ces derniers temps. Apaisé, les deux amis se réconcilient. Hortense en profite pour lui annoncer que Mehdi et elle ont décidé de reporter leur mariage afin qu'elle puisse être présente au leur. La nouvelle attrice Elliot, qui lui fait une proposition, revenir à leur idée de départ et célébrer leurs deux mariages. En larmes, Hortense accepte. La décision prise, les brigades des deux mariages se retrouvent en cuisine. Tous les proches des mariés sont heureux, excepté Benoît Adlobel, Joseph Malherba. Le chef cuisinier n'approuve pas du tout l'idée d'un double mariage, mais Greg se moque de l'avis de son père. Ce mariage à quatre est très important pour Elliot, ainsi que pour lui. Par ailleurs, Greg annonce à son père que son fiancé et lui ne retourneront pas à Tokyo après le mariage. Elliot n'y étant pas heureux, il refuse de lui imposer d'y passer sa vie. En l'apprenant, Adlobel sort de ses gonds. Il envisage d'aller parler à Elliot pour le convaincre, mais Delphine, Christelle Reboule, l'en défend. Elle lui rappelle que Tokyo n'a jamais été le rêve de Greg. La seule raison pour laquelle il est parti pour le Japon, c'était pour aider son père. En fin de journée, Greg et Elliot retrouvent Benoît et Delphine sur la terrasse du double A. Greg s'attend à une nouvelle dispute, mais il n'est rien. Depuis sa discussion avec sa femme, Benoît a bien réfléchi et comprend que son fils souhaite revenir en France. Delphine et lui ont donc décidé d'annuler l'achat de la maison à Tokyo et de leur faire un autre cadeau de mariage, l'hôtel Beaumont. En prenant la direction, le couple pourra rester proche de Naël et Elliot pourra développer son projet de restaurant nomade. Greg et Elliot sont aux anges. The man I love just had a heart attack. I am a man, she is a woman, I am a man, she is a woman. I am a man, she is a woman.